C'est au cœur de cette ancienne chapelle de Lunel que Philippe Louba expose ses œuvres. Une explosion de couleurs qui trouve son inspiration dans les origines latines de son auteur. Je ne sais pas peindre sans couleur. Pour moi, c'est la vie, la couleur c'est la vie, c'est la joie, c'est la passion, c'est l'allégresse, c'est l'amour, c'est tout ce que j'aime. L'amour, une thématique chère aux peintres, comme le cirque, qu'il représente à travers plusieurs tableaux réalisés. Il aime les univers très affirmés, à la fois dans la littérature, à la fois dans le cinéma, et a réussi lui-même à créer son univers qui est effectivement très marqué. Au fil de l'exposition, on suit l'évolution de son travail. D'abord des formes plus géométriques avec une peinture à l'huile très léchée. C'est presque comme du puzzle en fait. Le style de Louba, un petit peu plus ancien si on peut dire, mais il est quand même très récent, c'est presque le puzzle. Avec la thématique du couple qui est récurrente, les oiseaux qui représentent la liberté, on a toujours ces petits pieds en l'air. Dans l'alcove, les tons marrons et ocres prédominent. On découvre ici un autre style de la peinture de Louba. Dans mes tableaux, je recherche aussi énormément la poésie, j'exprime la poésie. Enfin, des couleurs vives, en rose éclatant et des traits qui se libèrent, marque sa dernière session artistique. Il y a de la maturité qui fait qu'on a envie de lâcher complètement tout ce qu'on est, tout ce qu'on a vécu, toute l'expérience qu'on a. Et d'entrer vraiment dans la liberté de peindre, d'avoir une joie, une liberté totale de création. Et de plus se donner de contraintes. Et ça, c'est vraiment, c'est jouissif. Inspiré du monde en chanteur d'Alice au Pays des Merveilles et du magicien d'Oz, le grand imaginarium de Philippe Louba est à découvrir à l'espace feuillade de Lunel jusqu'au 13 mai.